L'extrême gauche du MRPP, peu nombreuse mais active et bien organisée, rejette les slogans unitaires avancés par les partis de gauche et prône le passage sans transition du fascisme au socialisme en comptant sur la dynamique actuelle du mouvement de masse. D'autre part, les directions syndicales encore contrôlées par des hommes de l'ancien régime sont tour à tour épurées et remplacées par des directions représentatives des travailleurs. Toute cette agitation populaire inquiète bien sûr la bourgeoisie. Monsieur, excusez-moi, vous êtes pro-administrateur de banque, alors qu'est-ce que vous pensez du nouveau régime ? Comme vous savez, quand il y a un changement de régime, il y a toujours un sursaut dans le public. Alors on est en train d'étudier avec le comité de salut national des mesures pour rendre le plus vite possible la normalité dans tous les mouvements bancaires, non seulement en métropole mais aussi outre-mer. D'ailleurs, je dois vous dire qu'outre-mer, les mouvements bancaires sont tout à fait normal. La vie économique des territoires se poursuit sans aucun changement et nous venons de discuter avec les délégués du comité de salut national justement et comment poursuivre tous ces mouvements dans la plus totale normalité. Actuellement, on assiste à une fuite des capitaux au Portugal. Est-ce qu'il n'y a pas là une volonté du capital de saboter le régime en place ? Je parle d'une fuite des capitaux mais je dois vous dire qu'au niveau des banques, des banques enfin responsables pour le contrôle des grandes masses monétaires, on n'a pas de preuve de ces fuites de capital. Les banques et le capital ont soutenu le régime précédent. Quelle sera leur attitude vis-à-vis du nouveau régime ? Pourquoi vous dites, je devrais vous demander, les banques et le capital s'adaptaient au régime antérieur comme je crois que les banques s'adaptent. Les banques sont responsables par des mouvements qui intéressent à tous les circuits économiques. Et bien sûr, les banques vivent toujours en harmonie avec le système économique qui est en vigueur par la faute des circonstances. Mais je crois que les banques n'ont pas la moindre difficulté de soutenir dans le même sens le régime en vigueur et qu'on désire voir et confirmer dans sa stabilité. C'est votre avis aussi, monsieur ? Oui, c'est mon avis. Le retour du Parti communiste sur le devant de la scène, est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Je crois que ça s'inscrit dans un mouvement de démocratisation où soit le Parti communiste, soit les autres partis de gauche, soit tous les partis qui soient présents, soit les mouvements à constituer en partie du centre et de droit, auront les mêmes libertés d'exposer leur point de vue. Ça n'a rien à voir avec les mouvements bancaires. C'est une question de liberté d'expression qu'on souhaite voir et exercer dans les limites les plus libérales, pour toutes les grandes opinions. Si les élections qui vont avoir lieu et qui sont, on l'espère, libres, donnent le pouvoir aux communistes et aux socialistes, quelle sera votre attitude ? Ça dépend de leur programme. Vous devrez, avant de leur demander quel sera leur programme, je suis sûr que leur programme aura les plus grandes répercussions dans le régime économique, dans la situation économique du pays. Comme de toute autre régime, comme de toute autre partie. Quelle est votre attitude vis-à-vis des guerres coloniales en tant que banquier ? Guerre coloniale, c'est une expression qu'on voit maintenant dans certaines bouches. Quelle est votre attitude vis-à-vis de la défense en Afrique ? Il faut que je suis. La stabilité de la vie économique. C'est le moment de l'autodétermination. Il faut donc poursuivre la défense, comme vous l'appelez ? Jusqu'à le moment d'autodétermination de la population. D'autodétermination. Et si cette population réclame l'indépendance ? Ces populations n'ont pas de niveau en ce moment pour réclamer l'indépendance. Il n'existe pas à beaucoup de portugaises, précisément ici, actuellement, au Portugal. Vous parlez actuellement, qu'est-ce que vous voulez dire par l'actuellement ? Vous situez l'actuellement ? Il me semble que beaucoup de gens étaient partisans du régime et puis on n'en trouve plus aucun maintenant. Où sont-ils passés tous ceux qui étaient pour le régime ? Peut-être que ça veut dire que les gens n'étaient pas, au fond du cœur, ils n'étaient pas avec le régime. Ils coexistaient avec le régime, mais il y avait quand même un désir de changement dans l'ordre. Merci.